Jean de la Sourdine, merci de nous accorder l'interview pour RMC Sport. On est à quelques jours de ton combat contre Jared Cannonier, top 5. Ça fait longtemps que tu en parles, là tu l'as. On y est, on y est, je suis content, franchement je suis très très content, c'était l'objectif. Et on avance, on avance dans la bonne direction. On voulait le top 10 au début, on l'a eu, maintenant top 5. Et puis voilà, on est content. On t'a quitté à Vegas sur une victoire contre ton premier top 10 à l'UFC, Romain Delizé. Trois mois après ce combat, qu'est-ce que tu retiens de tout ça ? Qu'est-ce que je retiens ? J'ai pris énormément d'expérience, énormément. J'ai fait un second de cinq rounds et j'ai beaucoup appris malgré la victoire. J'ai remarqué que maintenant, par rapport à avant, quand je gagnais, je remarquais moins mes défauts. Tu vois ce que je veux dire ? C'est qu'en cas de défaite que je faisais, je m'améliorais par rapport à, je voyais mes défauts, etc. Et là, même si c'est une victoire, j'ai eu beaucoup de défauts. On a beaucoup travaillé là-dessus et j'ai énormément appris. C'était ton deuxième cinq rounds à l'UFC après le combat contre Sean Strickland. On se dit même que tu aurais pu gagner le combat au premier round. Tu penses que l'arbitre aurait dû arrêter justement ? Tu as eu ce grand down-pound au premier round. Est-ce qu'il aurait pu arrêter ? Bon, après, il y a plein de combats où j'ai vu que l'arbitre l'arrêtait pour moins que ça. Après, c'est son boulot, il sait ce qu'il fait, il était à côté. Et je pense que s'il n'a pas arrêté, c'est qu'il y a une raison, il voyait qu'il était encore là. Mais quand même, je lui ai mis beaucoup de coups à la tête. Il était par terre, je lui ai mis une quinzaine, voire 20 coups plein pot. Après, il n'a pas arrêté, on a fait cinq rounds, donc il a eu raison. On dit souvent qu'il y a une nasourdine à l'entraînement et une nasourdine au combat. Tu penses que là, on a vu le nasourdine d'un niveau semblable à ce que tu peux faire à l'entraînement ? Ça arrive, oui. Ça arrive petit à petit. Pas complètement, mais chaque combat, je me rapproche de plus en plus du niveau d'entraînement. Et malgré la super performance, tu as eu ce petit moment où tu as failli être disqualifié, un coup de pied jugé illégal. Comment tu le vis sur ce moment-là ? Comment je le vis ? Il y a le regret, bien sûr. Enfin, regret, j'aurais dû rester un peu plus calme, je pense. Après, en sachant aussi qu'il y a mes proches qui regardent, il y a mon père qui m'a appelé derrière, qui m'a fait une leçon de morale, tu vois. Qu'est-ce qu'il t'a dit, justement ? Il m'a dit de rester calme. À chaque fois, on s'appelle, il me rappelle ça, tu vois. Il me dit, prochain combat, ne fais pas attention à ce que, tu vois. Et ouais, mais il m'a un peu engueulé, tu vois. Après, je lui ai expliqué que ce n'était pas ma faute, que c'était l'autre qui m'a insulté, etc. Est-ce que justement, il y a Chris Curtis derrière qui parlait ? C'est ça, il parlait énormément, tu vois. Ça date depuis le combat contre Strykland. Il était dans le coin, il parlait pareil. Il parlait et tout. Et ensuite, quand c'était fini, il se vantait derrière, tu vois. Dans les interviews, ouais et tout, je l'ai insulté. Je ne sais pas ce qu'il me disait. Et du coup, moi, je ne l'entendais pas à ce moment-là, tu vois. Et puis là, de le re-entendre comme ça, là. En plus de ça, on a combattu derrière. Et que les sorties du combat, que c'est une blessure à l'arcade. Je me dis, mais ferme là, quoi, tu vois. Ça m'a énervé sur le coup, tu vois. De respect, toi, tu ne t'es l'air pas, quoi. Manque de respect, non. Les insultes, non, tu vois. Parce que, tu vois, maintenant, je vois des fois, ils disent que je prends trop à cœur, je m'énerve trop vite. Nassour, il s'est énervé juste parce qu'on l'a insulté. Tu imagines à quel niveau on est arrivé, du trash talking, juste parce qu'il m'a insulté. Mais c'est grave une insulte, tu vois. C'est... Non, ce n'est pas normal. Trash talking, je suis d'accord. Un bon trash talking, mais quand il y a des insultes, ça sort du sport. Non, je n'accepte pas. C'est normal, je pense. Il y a eu le Shunstrekland avant qui t'a aussi beaucoup insulté. Tu as souhaité l'affronter de nouveau. En tout cas, tu as eu cet appel-là sur les réseaux. Pourquoi ce combat te tient à cœur ? Pourquoi cette revanche te tient à cœur ? Parce qu'il a beaucoup parlé. Il a beaucoup parlé. Et je pense que... Je dois lui rendre la monnaie. Je dois lui rendre sa monnaie. Il a parlé avant le combat. Quand le combat est fini, il a continué à parler. Tu vois, quand le combat est fini, normalement, ça y est. Maintenant, il a continué à parler. Et j'ai envie de rendre sa monnaie, c'est tout. Autant sportivement que personnellement, c'est un combat qui pourrait matcher, quoi. Oui, bien sûr. Bien sûr, il y a une histoire. On s'est déjà affronté. Ça a été fait à 93 kilos, à une semaine du combat. Maintenant, pourquoi pas refaire la même, mais avec plus de préparation et à 84 kilos. Ça tient la route. Je vais rentrer dans le top 5. Il est juste devant. Et let's go. Et montrer que tu as progressé entre-temps. Exactement. Avant Strykland, potentiellement, peut-être à Paris. C'est aujourd'hui Jared Cannonier, top 5 dans la catégorie. Qu'est-ce que tu peux dire sur Jared Cannonier ? Très, très expérimenté. Ça fait depuis longtemps qu'il est à l'UFC. Expérimenté, fort physiquement, mentalement, il avance, il n'a pas peur. Et c'est un guerrier. C'est une bonne chose. On s'attendait à avoir un combattant comme lui. Et j'aime bien les combats comme ça. Donc, en tout cas, ça va être une grosse guerre. C'est un dinosaure dans sa catégorie. Jared Cannonier, il a 40 ans maintenant. Ça fait longtemps qu'il est à l'UFC. Est-ce que toi, c'est un combattant que tu regardais quand toi, tu as signé justement dans l'organisation américaine ? Oui, bien sûr. Bien sûr, je le connais depuis longtemps. J'aime bien son style de combat. Justement, ce style-là de guerrier, il avance, il n'a pas peur. Et non, c'est incroyable de le combattre aujourd'hui. Comme je le disais, je le regardais, je n'étais même pas encore à l'UFC. Et aujourd'hui, de combattre face à lui, c'est un grand accomplissement pour moi. Mais voilà, on reste focus. C'est que le début, le respect, le JORG, on va le mettre de côté. On va faire une grosse guerre. Et ensuite, après, on se prendra dans les bras, après le combat. Une grosse guerre, c'est à ça qu'il faut s'attendre, justement ? C'est ça, c'est inévitable contre un adversaire comme lui. Donc, il va essayer de rentrer dedans. Il faudra faire pareil. Mais on reste intelligent. De ne pas y aller contre la force. Mais voilà, de rester sur la rapidité, rentrer et sortir. Et voilà, en tout cas, ça va être un combat intense. Lors de ce premier round contre Dolize, tu nous disais que tu avais donné beaucoup d'énergie au premier round pour finir Romane. Si jamais tu vois l'opportunité s'ouvrir contre Jaret, tu es plutôt du genre à aller à fond ? Non, 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 je n'irai pas à fond. En plus de ça, il est malin. Il a été, c'est déjà arrivé où il a été touché. Contre Vettori, il a été touché au premier round. Et Vettori, il a couru dessus. Il est resté patient, il a fait cinq rounds. Donc non, avec lui, il faudra être très intelligent. Mais voilà, il faudra saisir bien sûr l'opportunité. Mais pas comme contre Dolize, intelligent, posé et précis. En quel état d'esprit tu abordes ce combat ? Tu veux un finish ? Tu veux montrer à l'UFC que tu es prêt pour aller affronter ceux qui sont en haut de la catégorie ? Ou tu veux surtout assurer cette victoire qui sera tellement importante pour la suite de ta carrière ? Tout d'abord, c'est une victoire. Bien sûr, je veux gagner ce combat-là. Et bien sûr, si l'occasion se présente, je voudrais finir avant la limite. Comme pour tous les combats, comme pour Dolize d'ailleurs. Mais ça ne s'est pas fait. Je me suis un peu précipité. Mais là, voilà, je vais rester calme. Sans trop chercher le finish, mais je vais essayer de gagner avant la limite. Puis battre Canonnier qui a lui-même battu Strickland, c'est peut-être une manière de l'avoir ensuite ? Oui, bien sûr. Bien sûr, je pense que c'est ça. Je rentre dans le top 5. On a déjà combattu ensemble. Je bats l'adversaire qui l'a déjà battu. Donc, je pense qu'on est dans la bonne direction. Il y a quelques mois, tu me disais qu'avec le recul, tu n'étais pas forcément prêt il y a quelques temps, en tout cas quelques années, pour affronter un top 5. Maintenant, tu as mûri, tu as progressé techniquement. Tu te sens prêt pour affronter ce top 5. En quoi et dans quel domaine pour toi, tu as le plus progressé justement pour avoir cette confiance-là aujourd'hui ? Je pense que le Fight IQ. Le Fight IQ avec les combats, avec les 5 rounds que j'ai pu faire, l'expérience. Je pense que maintenant, je suis un combattant complet. et surtout là, je viens d'avoir 28 ans. Je pense que c'est l'âge parfait. Je pense que je suis prêt. Je pense juste que c'est mon moment et c'est maintenant. 4 ans à l'UFC, à 28 ans, on se sent expérimenté ou encore jeune dans la catégorie ? Non, moi, je me sens expérimenté. Vraiment, il y a des combattants qui, par exemple, le champion, je crois qu'avant la ceinture, il n'a jamais fait de 5 rounds. Il me semble qu'il n'a jamais fait de 5 rounds. Moi, en tout cas, j'en ai fait déjà deux. Et en cas de ceinture, j'ai de l'expérience justement pour... Je pense que je suis un combattant confirmé maintenant. On va parler un peu de ta préparation pendant ce camp d'entraînement pour Canonnier. J'ai écouté une interview de Canonnier qui disait avoir été à 97,5 kg le soir du combat contre Marvin Vettori. Comment tu comptes t'adapter et qu'est-ce que vous avez fait justement pour justement adapter à ce genre de profil-là ? Justement, c'est, comme je dis, c'est travailler sur la vitesse, sur le déplacement, de ne pas rentrer contre la force parce qu'on sait qu'il sera plus fort physiquement que moi, c'est logique. Mais voilà, on n'a pas fait, on ne fait pas énormément d'efforts sur ça. C'est mon corps, il est comme ça. Le jour j'ai du combat, je suis à 88, max. Donc on sait qu'il sera presque 10 kg de plus que moi, ce qui est possible. s'il monte à 97, donc non, non, on est prêts. On est prêts, il faudra juste rester intelligent. Vous avez fait un focus sur la prise de masse ou pas pendant ce camp d'entraînement entre le fight contre Dolizé et aujourd'hui contre Canonnier ? Oui, à chaque fin de combat, on travaille sur la partie force et prise de masse. Et voilà, ça arrive. Ça arrive, petit appétit, je prends de la masse. Tu sais, la masse musculaire, c'est dur à prendre. Donc petit appétit. Quand tu vois la trajectoire de Canonnier qui a eu des défaites, des victoires, des défaites et des victoires pour ensuite monter à un combat pour le titre et qui s'est fait fermer les portes après une performance jugée moyenne, qu'est-ce que tu te dis ? Est-ce qu'on se dit au final, il y a la place pour la défaite à l'UFC. Une défaite, évidemment, ça fait mal, mais ce n'est pas rédhibitoire. On ne se juge pas pour un combat. Ou on se dit qu'au contraire, il faut considérer que chaque combat est presque le dernier pour montrer à l'UFC à chaque fois qu'on a sa place parmi les meilleurs. Moi, pour ma part, je déteste perdre. Je le prends très, très mal, la défaite. Tu vois, malgré que je l'accepte, je l'accepte. Mais la défaite, je n'aime pas ça. Et donc chaque combat, je vais comme pour le dernier. Moi, dans la cage, je vais tout donner. Tu vois, quand je rentre dans la cage, c'est pour tout donner. Et je vais te dire plus, je suis prêt, ça va être fou ce que je vais dire, mais je suis prêt à mourir dans la cage, tu vois. Et je suis sincère, s'il faut mourir dans la cage, je suis prêt à mourir dans la cage. Et pour finir, comment tu vois ce combat se dérouler dans le monde espéré par Nassar Dini Mavov ? Comment est-ce que je pense qu'il va se dérouler ? On va me lever la main. Je pense qu'on va me lever la main. Je vais sortir vainqueur. Ça va être un beau combat. Et voilà. Respect, respect à la fin. Et je mentirais si je dirais que je veux juste gagner. Non, je veux finir le combat. Tu vois, je veux finir, je veux gagner avant la limite. Je sais que c'est ce qu'ils veulent l'UFC, c'est ce qu'ils veulent le public. Donc, j'ai envie de leur donner ça, tu vois. Et donc, je sors au combat avec cette mentalité-là, tu vois. Soit lui, soit moi. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'irai toujours jusqu'au bout. J'irai toujours jusqu'au bout. Peu importe, s'il y a quelque chose qui se casse, je vais aller jusqu'au bout, tu vois. Jusqu'à ce qu'il m'éteigne, même. Tu vois. Il faudra m'éteindre pour m'arrêter. Oui. Oui. Sous-titrage ST' 501